Bonjour à tous les amis, c'est GX, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo review. On ne change pas les bonnes habitudes parce qu'aujourd'hui on va ouvrir une tablette de la marque Doogie. On est sur la T10+. Alors la T10+, c'est une tablette qui est très slim, qui est ultra fine et comme vous allez le voir, j'ai pas mal apprécié son design. Elle n'est pas que design, elle est aussi polyvalente parce qu'elle aura 8250 mAh, une RAM extensible, etc. Bon, je pense que vous comprenez qu'on est sur un produit qui respecte toutes ses caractéristiques et qui en plus de ça n'est pas excessivement cher. Alors si vous cherchez une tablette polyvalente, pas si chère que ça et qui est surtout un son excellent comme vous allez le voir, je vous invite à regarder toute cette vidéo. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et puis nous, on est parti directement pour l'unboxing. Et nous sommes partis pour ouvrir la tablette T10+, de chez Doogie. Packaging comme on connaît et comme on aime de chez Doogie, le produit sur la face avant avec quelques caractéristiques et la tablette T10+, vous allez le voir qu'elle a beaucoup d'avantages. Une présentation comme on aime avec le chargeur rapide en 18W, le câble anti-psé et la notice ainsi que la garantie. On ne va pas perdre le produit principal, évidemment, la tablette T10+, de chez Doogie qui est ici et qui a déjà une coque de protection qui fera également un support de tablette pour pouvoir regarder des vidéos beaucoup plus facilement. Regardez si elle n'est pas magnifique. Alors je viens d'enlever la coque tout simplement pour vous montrer en détail le design de cette tablette. Et franchement, là, il marque un très bon point. Regardez cette petite lumière bleue et tous ces reflets qui sont magnifiques. On a quelque chose de métallique qui pèse 500 grammes. Et regardez un petit peu l'épaisseur de la tablette. Elle est ultra slim. On est quand même sur une épaisseur de 7,4 mm. Et voici ce que ça donne à côté d'un iPhone 11 sans la coque. Je pense que ce sera un point positif de cette tablette. Elle tient même dans ce petit support de téléphone Ikea. Et selon moi, son plus, évidemment, c'est son design. On a un coloris noir, il y en existe d'autres. Et j'adore celui-ci. On distinguera le logo iRes parce que cette tablette a un très bon son parce qu'on aura 4 haut-parleurs stéréo. Une caméra principale qui nous vient tout droit de chez Sony avec 13 mégapixels. Et regardez ce coloris, comment il est joli. On a de super beaux reflets. Bon allez, allumons-la et allons voir ça de plus près. Autre petite précision de la tablette, c'est qu'on pourra la déverrouiller avec la reconnaissance faciale. Et elle est aussi certifiée tuve sud. Alors, c'est une certification pour les lumières bleues. Vous savez à quel point les lumières bleues que peuvent être dégagées par les écrans peuvent nous fatiguer. Alors avec cette certification, vous êtes assuré que vous limitez cela. Et bien pour commencer ce test, je pense qu'une prise en main est nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir comment elle peut nous servir cette coque. Je l'ai remise dans sa coque et on pourra par exemple bien l'utiliser comme ceci. Pour la caler et pouvoir regarder des vidéos. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va continuer ce test. On va aller voir ce que nous réserve cette tablette. Il faut savoir qu'elle a pas mal de petites caractéristiques sympas à l'intérieur. On est sur une capacité stockage de 256 Go qu'on pourra étendre jusqu'à 1 Tera. On aura une batterie de 8250 mAh. Alors pour vous donner un ordre d'idée, les tests qui ont été faits ont montré qu'on pouvait utiliser cette tablette 17h d'appel, regarder des vidéos pendant 7h et aller sur le web pendant 6h. Et niveau de la mémoire RAM, on pourra faire des choses très intéressantes. Je vais en ajouter 7 et on va reboot tout cela. Et alors niveau RAM, actuellement nous avons 15 Go. Pourquoi ? Parce que si on regarde ce qui est marqué ici, nous avons 8 Go par défaut plus 7 en virtuel. Ce qui fait un total de 15 Go. On est évidemment sous Android 13 et on pourra faire pas mal de choses. Voilà l'interface qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Et alors j'ai oublié de faire un zoom dessus mais vous pourrez étendre la capacité de stockage et passer de 256 Go à 1 Tera. Double SIM, etc, etc. On est bien servi. Et au passage évidemment un port en USB type C et également un port jack. Ça, ça fait plaisir. C'est de plus en plus rare mais je sais que certains d'entre vous veulent vraiment cette option. Et bien maintenant nous allons passer à l'écran parce qu'on a un écran de 10,51 pouces. On est sur une résolution 2K. Alors à savoir du 1200 par 1920. Théoriquement presque du 2K parce que 1920, c'est pas 2K exactement. Mais vous allez voir qu'on aura un écran IPS qui va faire de bonnes choses. Et en allant par exemple sur YouTube, vous pouvez voir que les bords de la tablette, et bien ça va. Alors j'ai connu plus court mais j'ai connu aussi plus épais. Sur les bords de la tablette, ça reste tout à fait acceptable. Et voici une vidéo avec beaucoup de couleurs et une bonne qualité. On va mettre la qualité maximale et voici de belles couleurs. Là vous pouvez voir que, et bien, on a quelque chose qui fait l'affaire. Et qui va nous permettre de pouvoir regarder des vidéos très facilement, et bien sans aucun problème. On ne sera pas non plus sur de la 4K, il ne faut pas rêver. On sera sur un bon écran, évidemment, pour regarder tout type de vidéos. Et surtout, et bien, avec de bonnes couleurs vives. Et ça, je le note. Et on pourra aussi noter que cette tablette fait de la 60 Hz et non pas plus. Donc pas 220 Hz, pas 244 Hz. Mais on peut voir que quand même ici, par exemple, c'est assez fluide. Alors l'écran, je l'ai bien aimé au niveau des couleurs. Après, au niveau de la définition, sur YouTube, je n'ai pas pu mettre. Et bien, plus de 720p, il me semble. En tout cas, on n'était pas du tout sur de la 4K. On est quand même sur un écran IPS de 1200 par 1920. Alors autant vous dire que ça va faire le taf, évidemment. De la 4K, je pense que ça aurait été de trop. Ici, on a 60 Hz. Et dans l'ensemble, l'écran, je trouve qu'il fait de belles couleurs. Qu'il y a une définition potable. Une bonne fluidité sur les vidéos. Donc ça va. Et maintenant, nous allons écouter une musique. Alors, très bonne impression du son. Alors, à vrai dire, j'ai envie de vous dire que le son est meilleur que l'image. Pourquoi ? Parce que la qualité maximale sera, eh bien, la 720p. Et le son est super bien travaillé. Et maintenant, nous partons sur un test avec un son en 8D. Alors, c'est-à-dire que le son risque, eh bien, d'avoir un effet, eh bien, d'environnement. Alors, c'est parti pour écouter cela. Et bien, à vrai dire, très bonne impression du son qui sera, eh bien, parfait pour pouvoir regarder des vidéos et avoir, eh bien, un bel effet sonore. Et si on regarde une sortie au parleur ici, une sortie également ici. Et si on retourne l'appareil, on va voir qu'il y a également, eh bien, deux sorties à l'arrière. Une ici et une ici. C'est en réalité ces petites sorties qui vont permettre, eh bien, d'avoir un effet sonore aussi bien réussi. Et alors, le son, là, attention. Pour moi, c'est un point fort. Et je pense que c'est la cerise sur le gâteau, sur cette tablette. Pourquoi ? Parce que ce son, il est super bien équilibré et il est IRS. Quand vous entendez la certification IRS sur des appareils de type tablette ou téléphone, vous pouvez être sûr que le son va être de qualité, que les basses vont bien se ressentir, même, dans une petite conception comme celle-ci. Et qu'il y aura très, 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 très peu de chance que ça grésille quand vous allez mettre le son à fond. Moi, j'ai mis le son à fond et ça allait. On n'avait pas de grésillement. Et pour profiter pleinement du son, je vous conseille d'utiliser la tablette sans la coque de protection. Ce qui pourrait, eh bien, un petit peu influencer le résultat du son. Les quatre haut-parleurs, enfin, du moins, le quad haut-parleur stéréo va nous permettre d'avoir quelque chose de super bien équilibré. Et c'est ce qu'on veut. Quand on a une tablette, eh bien, ils ont bien compris qu'une tablette, ça sert principalement à regarder des vidéos ou à se balader sur Internet. Et là, le son, j'ai été content. On avait de bonnes basses, on avait, eh bien, un bon aigu, un bon médium, on avait quelque chose d'équilibré. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est de voir comment on peut peaufiner un son avec une conception aussi petite que cette tablette. qui, je le rappelle, mesure 7,4 mm d'épaisseur seulement. Et alors, attention, là, on passe aux choses sérieuses. On va tout simplement regarder la capacité graphique de cette tablette. Et il faut savoir qu'en composant, on retrouvera un Unisoc T606 Octa-Core et également, en GPU, un Mali G57. Alors, du charabia, mais on va le tester concrètement. On va voir ce que ça donne. On commence doucement avec ce Waysurfer, un jeu qui n'est pas très gourmand, évidemment, et qui va nous permettre de voir, eh bien, s'il y aurait des petits bugs durant le jeu, pour ensuite tester un jeu un peu plus gourmand. Alors, voilà, on est sur de la 60 Hz. Bon, c'est bien. Après, il faut vous dire que ce n'est pas super fluide, la 60 Hz, de mon point de vue, parce que je teste des objets qui en font, eh bien, jusqu'à 144, par exemple. Alors, évidemment, c'est le jour et la nuit. Et pour l'instant, ça tourne bien. Il n'y a rien à redire. Et maintenant, on va aller tester cela sur un jeu un peu plus gourmand. Pour l'instant, on a quelque chose qui charge bien. Je remarque un petit délai entre le moment où est-ce que, eh bien, je tourne et, eh bien, quand ça tourne réellement, un petit délai qui va, eh bien, me faire penser à pas mal de choses. Je vous ferai, eh bien, un récapitulatif ensuite, après le test. Mais, allez, c'est pas grave, on va sauter, on va suivre. Nous ne sommes pas sur, eh bien, une tablette de performance, pour les gaming, évidemment. Cependant, c'est intéressant de noter que, eh bien, faire tourner ce genre de jeu, ça en dit long sur la capacité de la tablette à faire tourner d'autres logiciels. C'est d'ailleurs pour cela que je fais ces tests directement sur PUBG Mobile. Et on va atterrir, on va voir le passage, eh bien, sur le monde. Hop, c'est parti. Ok, donc, eh bien, on a quelque chose qui marche, évidemment, mais qui n'est pas non plus super fluide. On va pas se mentir, je dirais qu'on a une trentaine de FPS, quelque chose comme ceci. Les textures chargent bien, évidemment, mais on peut mieux faire, évidemment. Je remarque un petit délai entre mon pouce et le temps de réaction du jeu, entre guillemets, et ça en dit long, eh bien, sur la capacité finale de cet appareil. Bon, allez, on va tout simplement conclure cela. Alors, au niveau des jeux, alors, j'ai envie de vous dire que, évidemment, je ne vous recommande pas la tablette si c'est seulement pour jouer. Si c'est seulement pour jouer, je vous recommande d'aller plutôt sur des téléphones type gaming. Mais si vous voulez, eh bien, mon avis sur les jeux qu'on a fait, à savoir ce Boy Surfer et aussi PUBG Mobile, je tiens à vous dire que, évidemment, on arrive à jouer. Après, on n'est pas sur des choses avec plus de 100 FPS. En moyenne, sur PUBG Mobile, je dirais qu'on était sur du 30 FPS. Alors, autant vous dire que, eh bien, ça nous montre bien que la tablette sera capable de tenir, eh bien, pas mal d'applications ouvertes et de gérer, eh bien, des applications un peu plus gourmandes que simplement Google. Et au niveau, eh bien, de l'appareil photo, à savoir que c'est une caméra Sony de 13 MP pour l'arrière, on aura les modes qu'on connaît bien, hein, vidéo, ralentisseur, laps de temps. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir le temps de réaction, eh bien, d'une mise au point, voir si elle se fait vite. Alors, pour le coup, elle se fait vite. Après, évidemment, la qualité vidéo n'est pas optimale. Je note que c'est quand même réactif du côté de la mise au point et aussi du passage, eh bien, de luminosité. Et voici la caméra arrière en vidéo. Alors, bon, je suis un petit peu déçu sur, eh bien, la luminosité et le passage de luminosité. On a quelque chose, bon, niveau fluidité, on pourra mieux faire. Bon, on a 13 MP, ils sont là. Et bon, voilà, c'est ça qu'il faut noter. Par contre, niveau colorimétrie et lumière, je ne suis pas satisfait. Et voilà ce que ça va donner quand je vais essayer de me filmer avec la caméra toujours arrière à 13 MP. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Si avec la caméra avant, alors la caméra avant, c'est la caméra avec 8 MP. Autant vous dire qu'on ne sera pas sur une qualité exceptionnelle. Mais il faut le noter quand même que, bon, écoutez, ça va encore. On a quelque chose qui est fluide. Beaucoup plus fluide que ce que je pensais. Et maintenant, on va voir la bête noire de la tablette, selon moi. Enfin, je dis la bête noire de la tablette, mais en réalité, c'est à peu près toutes les tablettes qui ont ce point noir-là. Le point noir de la tablette, selon moi, c'est la qualité photo. On est sur du 13 MP et en réalité, je trouve que ça manque vachement de couleurs pour l'appareil arrière. Donc, évidemment, si vous achetez la tablette pour faire des photos, je ne vous la recommande pas. Mais si vous voulez une tablette qui peut faire des photos, par exemple, pour poster des annonces sur le bon coin, pour reprendre des petits souvenirs, etc., etc., des choses assez secondaires, finalement, je vous la recommande. 13 MP, c'est vraiment pas énorme. Et en plus de cela, on a une luminosité et aussi une colorimétrie qui est, selon moi, pas assez bien ajustée sur la caméra. Et niveau fluidité, c'est pareil, on s'imagine bien qu'avec une caméra de 13 MP, on ne pourra pas aller bien loin en termes de fluidité, donc malheureusement, ce n'est pas un point fort sur cette tablette. Et bien alors, pour résumer ce que j'ai pensé de la tablette T10+, de chez Doogie, c'est qu'on a une tablette qui est plus ou moins équilibrée, avec un gros point fort sur le son, ça, il n'y a rien à redire. Ensuite, l'écran qui est vraiment bien, un design qui plaît ou qui ne plaît pas, mais je pense qu'il y a plus de chances pour que la majorité des gens aiment ce genre de design, en sachant qu'ils ont plusieurs coloris. Avec une conception ultra fine de 7,4 mm d'épaisseur, également, on a une batterie de 8 250 mAh. Alors, c'est vraiment bien pour une tablette, on est sur quelque chose qui va tenir la route, qui ne va pas se décharger au bout de deux heures. Mais malheureusement, le point noir de la tablette, selon moi, ce sont ces deux appareils photo, que ce soit l'avant ou l'arrière, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel. Après, une tablette, ce n'est jamais fait pour prendre des photos, mais je tiens quand même à vous signaler ce point. Voilà, en tout cas, après avoir vu ma vidéo et avoir entendu les points positifs et les points négatifs de cette tablette, je vous invite quand même à aller voir son prix. Peut-être que ça vous éclairera et que vous, vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi je dis ça. Franchement, on est sur une tablette qui a un très bon rapport qualité-prix. Je vous invite à aller voir son prix, peut-être que vous allez nuancer mes propos et relativiser tout ce que je viens de dire, en voyant le prix qui n'est vraiment pas excessivement cher. Et voilà, en tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste en dessous de la vidéo, évidemment, me dire ce que vous avez pensé de la tablette en commentaire. Et également, eh bien, aller voir son prix, comme je vous ai dit. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.